Le rapport final d'une enquête sur les violations présumées des droits de l'homme commise en Gombe pendant les 22 ans de règne d'une main de fer de l'ancien président Ihya Djamé a été remis au président Adam Abaro. La publication du rapport avait été retardée parce que certaines sections n'avaient pas été achevées. Le président devrait également publier une description détaillée de la manière dont le gouvernement prévoit de mettre en œuvre les recommandations du rapport dans les six mois. L'une des grandes interrogations porte sur les recommandations contenues dans ce document en 17 volumes à commencer par celle sur la nécessité ou non que l'ancien autocrate aujourd'hui en exil en Guinée équatoriale rende des comptes. La commission n'a laissé aucun doute quant au fait que Ihya Djamé est en tête de liste des anciens fonctionnaires dont elle recommande qu'il soit poursuivi. Près de 400 témoins ont livré des récits effrayants de tortures, de viols et de disparitions forcées qui auraient été commis par l'État. Une cinquantaine de migrants ouest-africains auraient également été tués par un escadron de la mort notoirement connu qui recevait les ordres directs de l'ancien président Djamé. Mais à une dizaine de jours de la première élection, de l'après-Djamé, il est certain que la justice pour les victimes de violations des droits de l'homme sera l'un des principaux thèmes de la campagne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !